Il n'y a pas une juridiction devant laquelle il peut traduire son fils. Donc aujourd'hui, ils sont allés plutôt que tu as. Qu'est-ce qu'on fait pour empêcher ce coup de force ? Les femmes souhaitent mêner des démarches pour essayer de sensibiliser. Nous les encourageons. Il y a ceux qui ont proposé des commissions de médiation qui vont écouter. On les encourage. Ceux qui veulent organiser des manifestations, on les encourage, on se mobilise. Il ne faut pas qu'on impose à quelqu'un ici, mais retrouvons-nous pour échanger en tant que guignard. Pour que chacun donne sa lecture des choses et chacun avec sa casquette, retourne maintenant pour agir conformément à la volonté de ses membres et conformément à ses convictions. Je crois que ça, ça nous reconcilie. On a constaté que la majorité d'entre nous considère que c'est illégal, cette destitution envisagée ou effective de quelle façon il faut s'opposer à ce coup de force par tous les moyens légaux. La démarche, la médiation, est un moyen légal. La mise en France des positions pour aller écouter les GDC de le réconcilier, c'est un moyen légal. Les manifestations dans la rue conformant à l'article 10 de la Constitution, c'est un moyen légal. Le citing à la Cour constitutionnelle pour marquer notre désaccord et notre désapprobation est un moyen légal. C'est-à-dire que chacun, ceux qui partagent la volonté d'agir par la même action, se retrouvent et d'agir comme elles l'ont fait, qu'on soit de la société civile, des partis politiques, des autres associations, parce que nous avons l'expérience. Ici, les manifestations sont un moyen efficace de faire fléchir les autorités de ce pays. Vous savez dans quelles conditions on a obtenu les élections législatives après trois ans de marche, sept à sept mois. Dans quelles conditions on a obtenu les élections locales, huit ans après, après plusieurs manifestations, beaucoup de monde. Comment on est sorti du contentieux électoral, plusieurs manifestations, une dizaine de monde. C'est malheureux. Malheureusement, tous ces mondes n'ont pas eu droit à la justice. Et on ne se retrouve pas pour savoir comment on fait. Pas parce que c'est au-delà des manifestations politiques, mais il y a d'autres, je pense, préoccupations qui sont partagées entre les milieux, les associations dans lesquelles ils militent les partis politiques. Il faut qu'on prenne le temps de se retrouver. Même si dans l'action, chacun va agir pour le respect de la Constitution et des droits de la République en fonction des sentiments de ses membres ou de ses confrontations, mais il ne faut pas qu'on arrête le dialogue et la concertation. Ceux qui veulent défendre les valeurs de la République, ceux qui veulent défendre les droits des citoyens, ceux qui veulent défendre la Constitution et les droits de la République, il faut qu'ils se retrouvent. Moi, je pense que ce forum, même s'il n'est pas tout à fait le forum des fossiles, on a écouté M. Kaba, qui a ses arguments, on a écouté M. Ramadou, on a écouté beaucoup de gens, mais il faut qu'on apprenne. Moi, je propose qu'on a, comme l'a dit, la CNTG, l'unité d'action des syndicats, qu'on puisse se retrouver de temps en temps. Bon, il y a des menants juristes, des praticiens, des gens qui sont pétri d'expérience, qui ont travaillé dans des mouvements associatifs, dans des partis politiques, dans l'administration, qu'on se retrouve, associations, organisations de la société civile, partis politiques, nous avons cette lumière en cache. Nous devons le faire pour l'unité de notre pays, pour la stabilité des institutions et pour la promotion de la fraternité entre les fils du pays. Chacun, je dis chaque parti politique à ses convictions, ses sensibilités. Mais je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à trouver une plateforme de temps en temps, pour avoir une lecture de la réalité, comment les choses évoluent, qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer la gouvernance ? La dénonciation est un moyen d'améliorer la gouvernance. La manifestation pour exiger le respect de la loi, c'est un moyen d'améliorer la gouvernance. Parce que si on sait qu'on est dans l'individu de la vie, il n'y a personne qui réagit. Naturellement, les gens ont tendance à persister dans la violation des droits humains, dans la violation des lois de la liberté. Donc, sans cette question, je pense qu'il faut réfléchir. Maintenant, je voulais savoir si on est d'accord ou non, sauf peut-être un ou deux, d'être d'accord, faire le constat de ceux qui sont exprimés publiquement, qu'on est d'accord sur le caractère illégal, sur les réserves de ceux qui ne sont pas d'accord, et que chacun, en fonction de ses convictions, de chacun de nous, oeuvre pour arrêter l'escalade et éviter la réalisation de coups de force qui est envisagé contre le président de la Cour de l'instruction. Si on est d'accord sur ce minimum, et après, chacun se retrouvera avec les siens pour savoir ce qu'on fait. Il y a des gens qui ont déjà décidé. L'opposeur républicain, c'est le président.